... Chers amis, merci mille fois d'être aussi nombreux. Ils étaient 210 au départ, ils sont plus que 30 finalistes à l'heure où nous parlons. Il y en a 26 présents parmi nous. Les 210 auteurs, qu'ils le sachent, ont tout notre respect. Ils sont dans nos cœurs, ils ont le même statut que celui qui va récupérer ce trophée. Il habitait à l'époque au Brésil. Je ne vous raconte pas les difficultés qu'on a eues pour le rapatrier en moins de 48 heures. Ça a l'ordonné à Nîmes. Je crois que même en jet privé, ce n'était pas possible. Il était là. De là, il nous a proposé, ça a agi comme un déclic, le Prémi Ngué, pour lui. Puisqu'il nous a dit, je repars au Brésil, je gère quelques affaires et je redescends. 15 jours plus tard, il était en résidence d'écriture à la Lonne. Il reprenait l'écriture de ses textes. Et il a décidé de ne plus repartir au Brésil pour vivre pleinement sa passion tourméchique. De fil en aiguille, il est passé chez Zatalwego pour perfectionner sa monte au niveau ICS. Puis après, dans le sud-ouest, chez notre ami Bonny Jaune. Et puis demain matin, il fait ses valises et vous savez où il part. Il a été regretté par Victorino Martine. Il devient l'aide du premier mayoral de Victorino Martine, le casse-en-est. Retenez le nom de M. Paul Ricard, un monsieur passionné et passionnant, qui adorait la tauromachie. C'est la raison pour laquelle je suis présent aujourd'hui, depuis dix ans, avec nos amis du prix Hemingway. Parce qu'il faut défendre nos passions. Je ferai l'éloge d'Hemingway, Ernest de son prénom, pour redire que c'est un grand auteur qui n'a pas parlé que de tauromachie. Il a écrit aussi beaucoup d'autres choses qu'il faut relire de toute urgence. Et j'appelle, en 2018, toutes celles et ceux qui voudront écrire des nouvelles pour ce prix Hemingway, à faire audace de littérature, en prenant la Corrida comme un décor, comme une atmosphère, comme quelque chose qui vous remue l'âme, mais pas seulement comme sujet principal. Les cinq nouvelles qui se sont détachées sont « Il fait froid ces temps-ci en basse septimanie » d'Olivier Morin, « Les pétales de la mémoire » de El Ibelde de las Colognas, « Le fils de la femelle du taureau » de Philippe Fabien, « Au milieu du monde » de Gilles Gaillot et « Duel » d'Alicia Paz. Et le lauréat 2007 du prix Hemingway et Gilles Gaillot pour sa nouvelle « Au milieu du monde ». Alors, je rappelle que Gilles était déjà finaliste l'année dernière pour sa première participation. Il est metteur en scène, comédien et auteur. Je vous félicite, je me permets de vous embrasser. Alors tout d'abord, je voudrais dire que moi, je suis homme de théâtre. D'habitude, je n'ai absolument pas le trac dans mon métier. Et mon rapport à la littérature me donne un trac fou, en fait. Parce que moi, j'avais un peu le complexe du passionné de littérature. C'est que je me disais « À quoi bon écrire ? » Puisqu'il y a eu Hemingway, il y a eu Julien Gracq, il y a eu Arthur Kessler, Emmanuel Boeuf et tant d'autres que j'aime. Et en fait, il faut se décomplexer, il faut tenter la chose. Alors cette année, j'avais choisi l'Équateur. Et je me suis rendu compte qu'à l'Équateur, il y a le milieu du monde. Et je me suis dit « Quelle est la personne qui n'est pas au milieu du monde ? » C'est un autiste. Il est au milieu du monde, mais voilà, il est coupé du monde. Et en fait, j'ai raconté l'histoire d'une fratrie, un frère autiste et son frère qui va devenir torero. Et cette incommunicabilité qu'il y a entre eux, et grâce, entre autres, à la toromachie, et bien les deux frères vont se rencontrer. Je ne veux pas m'étaler sur l'histoire, parce qu'il faut la lire maintenant. Et je voulais juste citer un petit bref tibétain de Trois Lignes qui dit « J'ai vu quelque chose au loin, j'ai cru que c'était un animal, je me suis approché, j'ai vu que c'était un homme, je me suis approché encore, et j'ai vu que c'était mon frère. » Merci. La seule idée d'affronter un taureau lui a fait se redresser les épaules et donner à la voix un timbre de basse chantante. Mon frère, mon petit frère, avec mes gestes maladroits, mes mots tordus et mon regard de côté, j'aurais voulu pouvoir partager avec toi cette bonne nouvelle. Mais une fois de plus, ce soir, je suis face à toi, comme dans un miroir, un miroir sans teint, je te regarde, et toi, tu ne peux pas me voir. Et quand le taureau surgira pour partager avec toi l'expérience de la mort, tu seras, pareil à moi, un être différent pour les autres, loin de la norme et du mensonge. tu écriras avec ton corps les six lettres du mot « vérité ». Moi, je ne deviendrai pas majoral, il n'y a aucune chance. Par contre, ce Primmingway m'a décomplexé sur la littérature et je peux vous annoncer d'ores et déjà que je vais attaquer un premier roman. Donc le Primmingway sert bien à quelque chose qui est très important. Merci. Merci encore, vous avez prévu le garde. Merci beaucoup. Et puis moi, c'est une histoire aussi avec Nîmes. Je dis toujours, moi, j'ai la tête au nord et le cœur au sud. Donc voilà, ce Primmingway, ça renforce encore plus ma relation avec cette ville. Avec laquelle je coexiste depuis 40 ans maintenant. En tout cas, un nouveau chemin. En tout cas, bravo. Merci, Jean-Pierre. Merci.